Nous allons maintenant passer au troisième dialogue qui est intitulé WASH et engagement communautaire dans les points chauds du choléra, mettre les preuves en action dans les foyers, les établissements de santé et les communautés. Le dialogue sera modéré par le Docteur Firdausik Khadri, qui est du Centre international pour la recherche de maladies du Bangladesh. Merci, Docteur Khadri. Merci, Docteur Benson. C'est un plaisir de vous présenter et de vous présenter la choléra et non la COVID-19 pour une pause. Je vais donner une présentation très prélevante pour donner la parole aux orateurs de la commune que nous avons aujourd'hui. La moitié de la population globale n'a pas d'accès aux établissements de santé, plus de 60% des personnes et des basic sanitation facilities. 3 millions de personnes ne ont pas accès aux établissements de santé. C'est ce que nous avons fait pour l'accès aux stations de la marche de main. Et de tous, 673 millions de personnes ne sont pas d'accès aux établissements de santé. To add to this, c'est le problème de la question de la population globale, qui est l'un des établissements de santé, de la population globale, qui est l'un des établissements de santé, Nous avons perdu du temps à cause de la pandémie. Nous avons les efforts de H.A. pour éliminer le choléra. Nous devons donc aller vite dans Bangladesh. Nous avons l'un des projets de démonstration les plus grands. Les investissements dans l'infrastructure, dans les chaînes de fournisseurs et d'approvisionnement sont nécessaires selon l'institution de l'OMS. Alors, un investissement urgent en E.H.A. est nécessaire pour mettre fin au choléra d'ici 2030.